Mesdames et Messieurs, bienvenue à l'inoccupation de la résidence accueil de Saint-Renand, même si à tous ceux qui ont participé à la réhabilitation de cette résidence dans le cadre d'un projet éco-citoyant. Alors pour comprendre, M. le Préfet, ce que vous avez en face de vous, c'est l'ITEP. Il y a 75 jeunes qui ont été tenus par le PSO. De l'autre côté de la base, c'est en réalité l'école primaire. Et au milieu, on a mis la résidence accueil. Le visage de la vie active, c'est du maliste qui est en train d'être. Oui. Voilà. En retirant le voile sur cette belle plaque, je disais, je ne sais pas si c'est la devise de la vie active, humaniste et fraternelle, je pense que c'est vraiment ça en fait. On est au cœur d'un projet parmi, si j'ai bien compris, un autre projet beaucoup plus grand, M. le maire, qui est essentiellement orienté vers les personnes qui sont en grande difficulté. Parce qu'on est dans un département, département du Pas-de-Calais, qui n'ont pas un petit département, où des projets de ce type manquent. Il n'y en a pas suffisamment. Or, en face, il y a des personnes, comme celles qui vont investir sur le bâtiment, qui sont en besoin, et qui faut accompagner. Si on ne s'occupe pas de ces personnes, personne ne s'en occupera. Elles seront livrées elles-mêmes. Alors, Saint-Venant, en écoutant M. le maire, je me rends compte que c'est une commune aussi un peu particulière, parce qu'elle a une histoire, une histoire assez longue, pour accompagner des personnes qui sont en grande difficulté. Je ne sais pas dans quel état c'est là. J'ai pas voulu, mais c'est faux. Je l'avais dans le bonheur. La ville de Saint-Venant, M. le maire, montre également que ce territoire a toujours eu une vocation, et vous l'avez dit tout à l'heure, une vocation historique pour soigner et aider les personnes ayant des problèmes de santé ou de handicap. Cette résidence que nous venons d'inaugurer est un type de logement adapté pour les personnes en situation de précarité ou d'exclusion, ayant une santé mentale, bien entendu, fragile. Relevant du champ du logement social, elle présente trois caractéristiques essentielles. D'abord, la présence d'un hôte, tel que vous l'avez remarqué tout à l'heure, d'un accompagnement social et médico-social, mais aussi un accompagnement sanitaire, puisque vous avez pu voir comment sont constitués les logements. Cette structure, bien entendu, vous avez pu le remarquer, donnera la possibilité d'accueillir 16 personnes dans 16 logements différents. Cette résidence est ouverte depuis mars 2022. Elle accueille donc des personnes qui ont plus de 20 ans et qui rencontrent bien sûr des difficultés à accéder à un logement ordinaire du fait de leur maladie et de leur situation de précarité sociale. Ces résidents payent une redevance et disposent librement de leur habitation tout en bénéficiant de la présence d'un hôte, comme je l'ai dit tout à l'heure, tous les jours de la semaine, permettant d'assurer le bien-vivre ensemble en offrant une écoute bienveillante et des activités. Chacun des 16 appartements, comme vous avez pu le remarquer, sont meublés, en moyenne superficie de 24 mètres carrés, pour prendre une pièce à vivre équipée d'une kitchenette et également toute la partie sanitaire avec salle d'eau et WC. Une laverie des espaces communs, tel que vous l'avez découvert tout à l'heure, une cuisine thérapeutique, un salon, voire aussi se détendre, sont également mises à la disposition de ces personnes. La résidence à cœur se situe à proximité immédiat des équipements de la collectivité et puis d'autres équipements arriveront avec les projets que, M. le maire, vous avez sur ce site, ce qui permettra donc de favoriser au mieux l'insertion des résidents dans la ville. Nous, on a cassé des millions de dollars, tous les jours. Je peux dire que le bâtiment, il est dans les lames, il n'est pas fort, les lames. La ville de Saint-Venant est heureuse de vous accueillir ce matin. Heureuse de finaliser avec vous et grâce à vous cette première étape d'un immense projet de réhabilitation-reconstruction qui va nous occuper pendant dix ans. Ce moment est à la fois symbolique et signifiant. Symbolique parce que l'acte 1 de la restructuration urbaine consiste à ouvrir en centre-ville, dans un patrimoine à l'histoire douloureuse et mouvementée, une résidence-accueil et une épicerie sociale. Signifiant parce que ce moment politique, dans le sens premier du terme, c'est celui de l'organisation de la cité. Une valorisation patrimoniale par la restauration qualitative de nos vieux murs pourra publie autrefois cachés, parfois décriés. Ce sont nos racines. Et le chantier en cours est un véritable enjeu d'un passé revivifié et réutilisé. Nous sommes surtout sur une volonté partagée pour réaliser un projet beau et utile, qualitatif et nécessaire. Notre période est anxiogène. Elle est marquée par des interrogations, par des peurs, par des révolts, des enfermements, des tentations de repris sur soi, voire de rejet de la diversité. Ici, dans cette résidence, dans son insertion dans la ville, nous avons fait de la diversité le sang de notre histoire. Notre ville de soins, c'est à la fois notre présent militant, pour l'insertion des publics en réinsertion, c'est aussi notre avenir, car la société ne peut ignorer une partie d'elle-même et la rejeter de fait aux extrémités ou aux marginalités. Cette réalisation est à notre image et à notre spécificité, celle de l'intégration et de l'altérité, celle de la connivence nécessaire de la ville et de la nature, celle de la vigilance pour l'expression de toutes nos libertés dans l'accueil fraternel de l'autre.